Qu'est-ce que c'est ça ? Et c'est... Allez, trouve-nous du taf, trouve-nous du bif. Je m'en fiche que tu veuilles travailler là-bas, s'il n'y a pas de poste, je ne peux pas en inventer. Merci beaucoup à toi, Gaspel, pour le sub que tu as offert à Péroxy57. Et bienvenue à toi, Péroxy57. Surtout pas à Sunlight Castle, c'est une maison de retraite haut de gamme avec un personnel ultra qualifié. Quand ils ont besoin de quelqu'un, ils ne passent même pas par elle au work. Donc si je comprends bien, ça va être très dur. Donc si je comprends bien, tu ne peux pas nous avoir de boulot là-bas. Non, je suis désolé. Fais chier. C'est pas grave, on va s'infiltrer à la splintercell. Alors, fais chier, enfin. Je ne peux pas vous faire entrer là-bas, mais en tant que contractuel, il y a peut-être un coup à jouer. D'accord. Contractuel, donc on est genre en mode prestataire. Il y a tout un tas de choses que leurs employés à plein temps ne font pas. Ils embauchent généralement du personnel soignant. Ok. Mais en dehors de ça, ils font appel à une agence d'intérim. Ok. Une agence spécialisée dans le recrutement de soignants. Très bien. Donc si j'arrive à m'inscrire là-bas, je pourrais travailler à Sunlight Castle ? Pas si tu n'as absolument aucune expérience du métier. Ça élimine Kasuga d'emblée. Et Adachi aussi. À moins que tu aies des talents cachés. D'accord. Donc c'est Namba. Nanda. Arrête de me donner de faux espoirs. Mais pour toi, Namba, ça pourrait passer. Hein ? Bah oui. T'es un infirmier. Hein ? Moi, pourquoi lui ? D'après ton CV, tu as déjà travaillé comme infirmier. C'est le genre d'expérience qu'il recherche. Bah oui. Grâce à ça, tu pourrais rentrer là-bas sans trop de problème. Cool. Adachi, tu es un ancien policier. C'est bien ça. Tu as quelque chose en tête ? Tu pourrais te servir de ton expérience pour trouver un poste dans la sécurité. Bah oui. Je peux t'arranger un entretien avec la société qui gère la sécurité de Sunlight Castle. Ouais, la sécurité, je sais faire. C'est parfait. Une petite seconde. Et moi alors ? Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire. Il a envie de participer parce qu'il est sympa. On joue un héros qui est vraiment sympa. Qui en plus est super attachant. Mais qui en plus est de bon cœur. Kasuga, toi tu es un ancien Yakuza. Donc bon, le Yakuza et les mazons de retraite, c'est pas trop ça. Attends. Et pourquoi pas ça ? Ah, je pense que je vais être dans une situation cocasse. Non ? Ça va être ça ? Je vais arriver déguisé en vieux ? Peut-être ? Ok, donc là on est dans les pads. C'est quand même charmant ce petit jardin. Je vais vous mettre ça un peu plus fort. Ah oui, ça a été rapide. Je vais vous mettre en place. Je vous remercie. J'ai pris un nom. Ah oui, c'est un homme qui vous a dit ? C'est pas vrai ? Et bien sûr, mon ami, c'est peut-être des gens qui sont en place dans un endroit. Ça lui sert à ravir mais les deux sont très fringants Ah d'accord il y a tous les chiots Il y a tous les chiots Il a quand même un sacré style Et puis il y a tous les chiots Un peu... peut-être que peut-être c'est le cas ? D'accord. Sauf si, voilà, on ne sait jamais. Allons vérifier. Mais on va la voler, si je suis un criminel. Allez, 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 allez. Oui, je vais maintenant. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'oeufs, ils font beaucoup de caca. D'accord, demain matin, c'est quoi ? Oui, mais si ma vraie passion, c'est vraiment de nettoyer à balles de chiottes. Est-ce que tu me laisserais, si vraiment j'arrive à te faire croire que mon travail, c'est ma vie, quoi ? Que moi, mon kiff, c'est nettoyer les chiottes. Est-ce que du coup, j'ai le droit d'aller dans la salle d'excellence ? J'ai le droit d'aller dans la salle d'excellence. Ah, j'ai... J'ai oublié d'aller dans la salle d'excellence. Est-ce qu'il va y avoir un truc d'infiltration peut-être ? Non, ça va être joué en cinématique ? Je sais pas. Voyons voir. Un p'tit QTE, tu demandes, et déjà, oui, oui, j'ai les mains sur la manette. Non, ça a l'air de se faire en cinématique. Ah ouais ? D'accord. Donc il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. C'est en mode film d'horreur quoi. Mais ils font quoi ? C'est mystérieux, hein. C'est super, moi j'ai envie de savoir ce qu'il se passe derrière cette porte de l'excellence room, là. Salut les gars ! Salut Kasuga ! Tu es en retard. Tu vérifies que tout était nickel ? Ouais, c'est ça, hein. Mais où est Namba ? Non, pardon, je l'ai mal dit. Hein ? Mais où est Namba ? Voilà. Vous êtes toujours au travail, on dirait. Je pensais pas que vous prendriez ce job autant au sérieux. Mais ce serait bien qu'on trouve rapidement des infos ou une preuve. J'ai vu un truc vraiment bizarre à la salle d'excellence. Hein ? Tu étais là-bas ? Qu'est-ce que tu as vu ? Salut les gars ! Je suis crevé. Je crois bien que je vais m'écrouler de fatigue. Kasuga disait justement qu'il avait repéré quelque chose de suspect. La mort peut bien attendre quelques minutes ? Non ? Pas maintenant. Je veux pas jouer les chieurs mais ça peut pas attendre demain. Je suis vraiment naze et je dois commencer super tôt demain. Il y a cette vieille qui a clamsé et du coup j'ai tout un tas de trucs à faire. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu parles de cette femme avec les cheveux violets ? D'accord. Ouais, comment tu sais ? C'est dingue d'envisager un truc pareil mais je vois pas d'autre solution. Cette femme, elle s'est faite assassiner dans la salle d'excellence. La salle d'excellence ? Tu es sûr de toi ? J'ai pas vu ce qui s'est passé en personne mais j'en suis certain. Pourquoi est-ce qu'ils tueraient leur propre client ? S'ils meurent, il y a plus de rentrée d'argent, non ? Pas forcément. Tu peux détourner le versement de leur pension par exemple. Oh ? Leur pension ? Ouais. Quand un vieux meurt, tu le déclare pas, tu fais comme si de rien n'était. Tu planques le corps quelque part et tu continues d'empocher la pension et les versements de l'assurance maladie. Mais oui mais là ils l'ont dit du coup. Puisque l'infirmier le sait. Tu veux dire que cet établissement vole de l'argent ? Ils ont le droit de faire ça ? Regardez un peu ce que j'ai trouvé. Il y a un coffre au fond de la salle de sécurité et à l'intérieur il y a les comptes et les signatures de tous les résidents. Pour les résidents, j'imagine que ça rassure de savoir que tout est bien à l'abri. Mais vu qu'ils ont toutes ces infos sous la main, il n'y a rien de plus facile que de récupérer l'argent. Et quand quelqu'un meurt, ça libère une place pour la prochaine victime. A chaque décès, ils augmentent leurs profits. C'est quoi ce bordel ? Je reconnais ces deux-là. Ces types sont de la société de sécurité. Comment tu les connais ? Ces types font partie de la famille de Yakuza qui gère cet endroit. Ces types sont des Yakuza ? Alors ça veut dire qu'ils font partie du clan Seiryu ? Ils sont de la famille Ryuto qui travaille pour le clan Seiryu. Si je me souviens bien d'eux, ils venaient souvent ici pour malmener mes filles. Mais il y a 4 ans, ils ont changé de business et c'est une autre famille qui a pris leur place. J'ai entendu parler de Yakuza... Faudrait que je leur trouve des accents. J'ai entendu parler de Yakuza qui utilisait une société de sécurité comme façade. Adachi parlera comme ça désormais. Mais ça m'étonnerait qu'ils se rendent sur place sans personne. Une seconde. Vous ne pensez pas que c'est le clan Seiryu qui gère le Sunlight Castle ? Dans ce cas, ce serait logique qu'il monte les arnaques à la pension. Admettons qu'il fasse ce que tu racontes. Ça voudrait dire que le père de Nanoa est mort depuis longtemps ? Non, son père est toujours vivant. Comment tu le sais ? Vous vous rappelez ce que Nanoa a dit quand elle a donné les 2 millions de Yen à ce type ? Quand on espionnait sa conversation au téléphone ? Ouais, le type qui a pris l'argent a dit un truc du style... Encore 3 millions. Si seulement. D'un 10 jours, on ne s'occupe pas. Si on remet les pièces du puzzle dans l'ordre, ça doit vouloir dire qu'il reste 3 millions de Yen. Et qu'elle a 10 jours avant qu'ils lancent la procédure ou je ne sais quoi. Hein ? Mais ça voudrait dire... Lui, c'est la spalaise. Que si elle ne leur donne pas 3 millions d'ici 10 jours, ils tueront son père. Sans déconner ? C'est sûrement ça. Si elle ne veut pas qu'il tue son père, il faut qu'elle paye. Ils ont donc pris son père en otage ? Les flics peuvent peut-être faire quelque chose. Tu crois ça ? Cet endroit est géré par les Yakuza. Ils ont sûrement un arrangement avec la police. C'est Freeman. C'est clairement, je fais Freeman. Je fais Freeman. Soit elle paye, soit son père meurt. Si ça arrive, je parie que les flics ne vont pas lever le petit doigt. En plus de ça, ils vont lui ponctionner sa pension. C'est vraiment dégueulasse. Bordel. J'ai plus de voix, j'ai plus de voix. Une petite seconde. Vous avez entendu cette conversation ? Il y a combien de jours ? Il va parler comme ça. Oh merde. 10. Je me mélange dans les voix du coup. Donc si Adachi avait juste, ils vont le tuer demain ? 3 millions. Vu sa situation, ça m'étonnerait que Nanoa puisse trouver une somme pareille. Lui, il joue mal. J'aimerais vraiment t'aider, mais je suis loin d'avoir autant d'argent. Même si tu payais. N'oublie pas que ces types sont des Yakuza. Ils pourraient très bien me faire coup double. Il va falloir trouver autre chose alors. Attendez, pardon. Merci à Dokra, deux sous de plat pour le somme. Tu régales. Et merci à Signé pour le raid que tu m'as envoyé. Son père. Pardon, son père est probablement à la salle d'excellence. Il faut qu'on y aille. Je suis désolé de vous avoir embarqué là-dedans. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais ne me laissez pas tomber. Vous êtes les seuls à pouvoir faire quelque chose. Pas de soucis, boss. Quand tout sera rentré dans l'ordre, j'espère bien qu'on aura droit à une jolie prime. Tu as ma parole. Euh... Merde. C'est qui... C'est quoi ce truc ? Ça rapporte ? C'est une vieille tradition dans les soaps. S'ils remplissent l'établissement, tout le monde touche une prime. Ce qui fait que tout le monde est content. Les filles et tous les autres employés. Ça va chercher dans les combien, généralement ? Si mes souvenirs sont bons, dans les 3 000 yens. On va risquer nos vies pour 3 000 yens ? Je vais préparer tout ça pour quand vous rentrerez. Alors tâchez de revenir en vie. Voilà. Ça sera comme ça tout le temps. Tout le temps jusqu'à ce que j'en ai marre. Il y a un moment, je vous le dis, je vais en avoir marre. Mais pour l'instant, on va rester sur cette base. Voilà. Ça va être une grosse journée demain. On ferait bien de se reposer. Ça te dirait de faire un petit détour à un train ? Où ça ? C'est un endroit où j'allais souvent. Dans le quartier des bars. Ça fait karaoké aussi. Vu ce qui nous attend demain, autant se mettre en condition en allant sans GT1, tu crois pas ? Et qui va payer ? Je te l'ai dit, je connais bien. Je parie qu'ils mettront tout ça sur ma note. Allez, juste un verre. Un petit ballon de rouge. Allez, ok. Mais t'as intérêt à bien te tenir. T'inquiète pas. Allez, donc ok, super. Donc on va se bourrer la gueule avec Adachi, qui du coup est désormais marseillais. Allons faire un tour au bar dont a parlé Adachi dans le quartier des bars. Allez ! Et donc, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais là, c'est la night ! C'est totalement la night. Alors, qui dit la night ? Dit mec en couche. Dit Yakuza en couche. Est-ce qu'on se balade un petit peu ? On va voir un petit peu des... Ah non, je voulais pas. Je ne voulais pas. Fouais et bâtons en tout genre ! Venez au Love Magic pour vous procurer toutes vos armes pour adultes. Des fouets, des bâtons. Pas mal comme armes. Je pourrais aller y faire un tour. Quoi ? Fouais et bâtons ? Des armes pour adultes. C'est bizarre. Armes pour adultes, c'est quoi ? C'est juste des sextoys un peu BDSM, c'est ça ? C'est bizarre. Armes pour adultes. Je n'avais jamais entendu ça. Alors, tout ce que je dis, oui, c'est que si on trouve quelqu'un pour se bagarrer, on sortira l'invocation en couche. Et aussi, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire peut-être une petite quête secondaire ? Ça fait toujours plaisir, on peut voir dans les tâches. Intrigue secondaire, il y en a plein quand même. La méthode des sans-abris. Maître Sujimon, ok. Attraper la personne qui urine en public. Moi, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Il faut qu'on aille tout à l'ouest, donc tout droit devant nous. Là, je vais complètement mettre un petit tête-à-touche. Voilà. Par ici. C'est par ici. Allez, les trous. Ah, il y a des méchants, là. Vous voulez prendre des coups de couche ? Attention. Allez. Fight. Yakuza. Ok. Donc, je vais mettre un gros vomi de flammes dans leur race. Let's go. Brûle. Brûle. Babylone, brûle. Il faut que tu hurles. Là, j'insinère ton système qui part en testicule, mon gars. Euh... Ça, c'est bon. Lui, il va finir... Il va finir, lui. Non, il va finir, lui. Voilà. Prends. Je vais bien le finir, un moment. Là, et lui, il finit, lui. Et... Ah non, merde ! Il y a que lui qui peut invoquer. Je vais garder l'invocation pour le dernier, mais il y a que lui qui peut invoquer. Euh... Est-ce que... Bah, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, je vais voir dans les plus, est-ce qu'il y a des objets un peu sympa que je pourrais utiliser pour essayer au moins qu'on ait un petit truc un peu nouveau qu'on a jamais vu. Non. Une grenade. On n'a pas utilisé de grenade, mais c'est complètement overkill. Euh... Ah, sinon, en aptitude... Bah, sinon, je vais tester des aptitudes. Tiens, on va faire un regard implorant, par exemple. Je vais essayer de faire pitié à ce méchant. C'est vrai que je peux aussi parer, on me dit dans le chat. Effectivement, c'est vrai que je pars jamais, mais je peux parer. Mais genre, s'il n'y a pas des habitudes... Genre, leadership intrépide. Tout se passe jamais. Augmente l'attaque de tous les alliés. Et ça, c'est quoi ? Tentez, si vous dites pardon... Et voilà, un objet. Ça pourrait être cool d'avoir un objet en plus, quoi, j'aimerais bien. Et en plus, j'ai jamais réussi à la placer, celle-là. Allez, s'il te plaît, mon gars. Putain, ça marche jamais. Ça marche plutôt... Ah, putain, j'ai repassé le tour, c'est ça que j'ai fait. Allez, on va parer. On va parer, je suis complètement en train de bugger. On va parer. Il y a que... Il y a que... Lui qui peut le faire, et lui, il va le faire, ça. Allez. Donc, mec en snip, 0 yen. On envoie. Je m'attends à une attaque de ouf. J'espère que ça va être vraiment génial. Ah, putain, c'est déjà génial. Ah, putain, c'est déjà génial. Ah, c'est génial. Donc, c'est les pleurs. Putain, il baffe de ouf. Ça lui fait baisser son attaque. Ok, donc l'attaque baisse. C'est absolument merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. Euh, je vais voir s'il n'y a pas une aptitude. Je vais essayer de l'enrager. Ok, c'est raté, c'est pas grave. Voilà. Bon, je vais le finir. Bon, je vais le finir. Pan, pan, pan. J'ai l'agenté. Pan, pan. Bam. Voilà. C'est trop bien. Mais franchement, les invocations, je trouve ça génial. Ah, je trouve ça absolument merveilleux. Mais tout, de toute façon. Mais putain, j'ai trop envie de crafter des objets, quoi. Ouais, je voudrais bien qu'on m'apprenne cette technique. Mais là, pour l'instant, on est en quête de piss. Donc il va falloir pisser. Si je tombe sur des méchants, je leur casse la gueule. Ça me fait toujours un peu des XP en... C'est toujours sale prix. Bon, alors là, ils sont pas forts. On est dans une zone où les gens sont pas très balèzes. Euh... Bah, je vais utiliser les aptitudes. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que je vais prendre un sur lui. Après, on est au premier coup. C'est pas très compliqué. Ok, hop, hop, hop. Et le dernier, je le frappe au sol. Et il dead. Voilà ! Merveilleux. Allez. Qui c'est qui pisse dans ma rivière ? Pas très sympa, je lui nique sa mère. Attendez, c'est là ? Non, c'est celui... C'est plus tard. J'ai un doute. Non. Tache. J'ai un doute. Non, c'est encore devant. Est-ce que je peux commencer ça, peut-être ? Ouah, je vais... Non, j'ai trop envie d'aller voir le mec qui pisse. Ça m'amuse. Parce qu'il y en a eux, on est bon. Ils sont juste niveau 10. Ça devrait le faire sans trop de problèmes. Ouah, allez, un petit vomite flamme. Toujours plaisir. Ah, j'en suis au chapitre 4, Dream 9. J'avais... J'avais... Je pense que j'étais au 3 encore. Je pense que ça va le faire. Pam, il est au sol. Je termine. Oh ! Voilà. C'est toujours génial. C'est toujours absolument merveilleux. Mais là, à la fois, ça... Ah non, c'est bon. Oh ! Oh, c'est vrai ! Oh, c'est vrai ! Le flic de la dernière fois m'a demandé d'attraper le type qui pisse en public. Il devrait être dans le coin. Mais ça m'étonnerait qu'il se pointe comme ça, brusquement. Merci beaucoup à toi, Jax Mercer, pour le Prime. Je t'embrasse très fort, c'est très gentil de t'as pas. Ok. Hey ! Mais c'est lui ! J'y crois pas... Oh là là ! D'accord ! C'est un gang ! Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Je reconnaîtrais peut-être le coupable à sa position. Enfin, pas sûr que ce soit possible. Aïe ! D'accord, il n'y en a qu'un seul qui pisse. Ah ! C'est vachement dur ! C'est vachement dur ! Alors... Moi je... Putain, c'est dur ! Comment ? Mais comment ? Pas sûr que ce soit possible. Bah non, c'est pas possible. Est-ce que je vous demande... Sondage ? Allez, c'est un vote. Ça part sur un vote, les amis. Donc, vous cliquez sur le bonhomme de votre choix. Pour celui qui est tout à droite, je vous recommande de viser un tout petit peu plus à droite que lui pour pas que les blobs se mélangent entre le troisième et le quatrième. Ok ? Ok. Vous pouvez voter quand vous l'entendez, les amis. C'est à vous. C'est à vous, c'est à vous. Allez, on vote. Allez, les amis, on vote. Ok. Ok. Donc, il y a 40% quand même. Ça se détache pour le troisième, le deuxième en partant de la droite, du coup. Ouais, ouais, ouais. Ouais, clairement. On est toujours à 38%. Ok. Ah, mais c'est partagé quand même ! C'est partagé. 36%. Ok. Je vais vous laisser un tout petit peu de temps en plus. Ça sera... Hop, hop, hop. Crop teaching. Ouais, c'est clairement 35%. C'est clairement... Malgré les 4% qui viennent s'additionner au 22%, c'est clairement les 34% du deuxième en partant de la droite qui gagnent. Ok. Super. On stop. Hop. Voilà. Deuxième en partant de la droite. Il pisse de ouf. Il pisse de ouf. On l'entend pisser. Vous êtes en état d'arrestation citoyenne. Et pleure le colosse, pleure le colosse. Je connais pas la chanson. Donc j'improvise l'air que je peux. Si vous êtes en train de faire ce à quoi je pense, vous feriez mieux d'arrêter. Hein ? Eh. Quoi ? Ah merde. Espèce d'enfoiré. À cause de vous, je me suis foutu de la pisse partout. Ah oui, c'était bien de la pisse. Vous êtes donc le type qui pisse en public. Oh. C'est ce que vous pensez de moi ? Non, pardon, c'est l'autre. C'est ce que vous pensez de moi ? Vous me traitez comme si j'étais criminel, un criminel. Mais vous êtes un criminel. Quiconque pense pouvoir uriner en public quand ça lui chante est du mauvais côté de la loi. Quelle importance. C'est pas comme si ça gênait qui que ce soit. Arrêtez de projeter vos problèmes sur moi. Je ne suis pas le seul à me plaindre. Les gens disent que vous polluez la rivière. Moi, je la pollue. Au contraire, je l'enrichis de mon eau de jouvence. Je répands mes nutriments. Venez vous servir. Ah, c'est une chanson. Moi, je la pollue. Au contraire, je l'enrichis de mon eau de jouvence. Je répands mes nutriments. Allez, venez vous servir. Ouais, ouais, ouais. Voilà pourquoi les flics en ont après vous. Maintenant, arrêtez ces conneries. Vous êtes vraiment un pisse froid à vous, hein ? Moi, monsieur, j'ai un don. Une passion pour l'expression publique. C'est l'oeuvre de ma vie. Ma raison d'être. Et je refuse qu'on me censure. Ah, c'est un artiste de la pisse. Carrément d'accord. On va se fight contre Peace Man. Voilà. C'est génial ce jeu. Alors, du coup, niveau 9. Personne qui urine au public. Je pense qu'on peut le dépasser assez simplement. Sa faiblesse. C'est les patates. C'est les coups dans la gueule. Et bah, on va y aller à balle. Bam. Bam. Voilà, on l'enchaîne. Et là, il va nous faire une attaque. Ça va. Il frappe avec son schlass. Je pensais qu'il nous pisserait dessus. Ce qui m'aurait rendu un peu triste. Mais ça va. Hop-la-pla-pla-pla. Personne qui urine en public. C'est fait. T'as pissé la gueule. Ok. Un sorcier pissa. C'est le nom du méchant. Alors, attendez, parce qu'il est rentré dans mon Pokédex. Faudrait que je regarde ça. Merci beaucoup à toi, ZazaLayan, pour le deuxième mois de sub que tu viens de prendre. Et tu m'as dit, from Senegal with love, chers camarades tigres de feu. Je t'embrasse très fort. Et tu feras un bisou à tout le monde. Pas à tout le monde au Sénégal. Ça te prendrait vraiment, vraiment très longtemps. Mais à tout le monde autour de toi. Ok, on a sauvé la rivière de ces litres de pisse qui a laissé couler dedans. Mais c'est fou. C'est fou tout ce qui se passe. J'espère que c'est une invocation que je viens de débloquer. Qu'il va revenir et pisser sur les méchants. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je vous en prie plus, je vous en prie plus. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous ai fait des deux. Ceci est mon prénom. C'est tout. Mais c'est génial qu'il est pris. C'est pas vrai. J'ai une de ses envies de pisser moi aussi. On peut devenir un criminel. L'ironie serait savoureuse. Non. Vaut mieux que je trouve des toilettes. D'accord. D'accord. Une opportunité en or. Golden opportunity. Fantastique. Fantastique. Bon bah tant pis. On a pas eu d'invocation du pisser. Mais c'est quand même cool. On a quand même. C'est quand même stylé. Euh. Je vais casser des gueules. Casser des gueules dans ce jeu. C'est plus agréable. En plus là, il est plus nouveau et euh. Et trop faible pour que ce soit un peu flippant. Je vais frapper lui. Un peu de PM. Cool. Ouais. Il serait faible. Sans aucun problème. Mais je veux des boîtes. Et pas. Voilà. Voilà. Ok. Et du coup, il y avait une autre. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un truc secondaire ? Ou est-ce qu'on fait euh. On continue sur l'intrigue principale. Quelle heure il est ? Ça fait 1h40 que je stream. Euh. Je vais continuer encore une petite demi-heure. J'aimerais arrêter au moment où Gilles commence. Parce que Gilles stream ce soir. Euh. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le voir. Je ferai un raid de toute façon quand il commencera son stream. Pour que vous puissiez aller le voir. Jouez à Zelda, Matilde. Et si il arrive à terminer Zelda. Et bah je viendrai le rejoindre le soir. Et on jouera ensuite à Goof Troop. On continuera à Goof Troop. On avait commencé il y a quelques temps. Et on a... Enfin moi j'ai beaucoup aimé jouer à Goof Troop en fait. Donc j'aimerais bien qu'on continue un peu à jouer. Donc là il doit faire Zelda. Parce qu'apparemment il a pas réussi à le finir. Euh... La dernière fois qu'il a joué. Donc il va être à don sur Zelda pendant... Pendant les premières heures de son stream. Et après je peux éventuellement... Ah ! Le rejoindre quand il a terminé. Voilà. Zelda combien le premier ? Zelda... Le premier Zelda sur Nintendo NES. Euh... The Legend of Zelda. Le départ quoi. Que Gilles connait bien. Parce que moi je me souviens qu'il l'avait... Il l'avait... Il l'avait acheté au Japon. On est allé au Japon ensemble avec Gilles. Et il l'avait... Il a acheté le jeu en Jap. Ainsi qu'une Famicom portable. Euh... Et du coup il jouait à Zelda... Dans le... Dans l'aéroport. Donc je sais que c'est un jeu qui se connait bien. Moi je ne l'ai pas beaucoup fait comme Zelda. Je l'aime bien. Je l'ai fait une quoi. En entier. Je l'ai trouvé vraiment chouette. Mais je ne connais pas tout ce que ça. Par contre le... A partir de la version... A partir de Lean to the Pass c'est des jeux que je vais bien bien torcher. Ah ! J'ai trouvé un cafard. C'est vrai que je n'explore pas beaucoup. Normalement il faut fouiller notamment les distributeurs automatiques et tout. Pour récupérer des... Des... C'est quoi ça ? C'est la soupe populaire hein c'est ça ? Parce que du coup il me raise. C'est quoi ? Merci beaucoup. Ca fait plaisir. Ils sont adorables. Et encore des gueules à la casser. Et après je me dirige vers la flèche et on essaie d'avancer un petit peu dans le... Ils sont un peu plus forts eux. Ils sont un peu plus forts donc du coup je vais commencer direct par un vomi de flamme. Sur lui. J'espère que ça va toucher les autres s'ils sont un peu plus pire. Flamme ! Voilà ! Ca c'est bon. Là je vais balancer pareil. Je vais mettre une batte dévastatrice dans ce visage. Il ne va rien comprendre. Bon ! Ah c'est pas trop fort. Pas trop très fort. Mais par contre si je rajoute un petit... Je vais essayer un petit télescopage. Parce que du coup ce télescopage c'est si il frappe je réponds, je parie et je contre-attaque. Mais il faut que j'ai un QTE et je pense que je vais prendre beaucoup. Ah putain il va vite en fait. J'ai du mal à l'avoir. Putain il m'enlève beaucoup de roule. Je vais peut-être du coup plutôt faire une petite pièce. C'est une nuit, je vais le même s'enfermer. D'accord, délâche à tous. Bon ! Ah ça suffit pas ! Pas grave, je m'enlève au sol. Ah il appelle des potes ! Ah il fait popper des potes ! Il fait poter des pop même dirais-je. Bah c'est pas grave, on va lui mettre un raid de cuisson à la gueule. Il va arrêter de faire le malin déjà. Il y a beaucoup aussi aussi, parce que si jamais ça fait les écourdières, ça peut être facile. Ah putain c'est pas cool ! Ah je le termine même pas ! Ils ont pas mal de... Il est niveau 18 lui ce bâtard ! J'ai cru des trucs de puissance moyenne et de puissance faible. De toute façon, bah... Ça va être une raclée brutale, mais... Ouah il est énervé ! Ah non il perd pas de vie et tout ! Et putain il va me mettre des coups de bâtard je suis sûr. La parade était fantastique, je vais terminer. J'espère que ça va le finir parce que... Ah non ! Ah ça le termine pas putain la loose ! Ah je pensais vraiment le finir, c'est pas grave. Il meurt. Il va faire mal lui. Il sort une nette... C'est quoi ? Ok, il a raté son coup. Je sais pas ce qu'il voulait me faire, mais il voulait me faire un truc que j'imagine sale. Il voulait me faire du sale. Non, ça fait pas mal ça. Ça, ça fait pas mal petite aptitude. Peut-être que le vomi de flamme... Ah c'est ta faiblesse ! Ah comment je le sale à mèche ! Ok, et lui... Il y a un swing puissant ! Ah j'ai frappé trop tôt ! C'est pas grave. Il est au milieu de la route là, il peut pas se faire écraser par une bagnole ! Oh non il rappelle encore des gens ! Merci beaucoup à toi Corto de Malta pour le sub ! Tu me dis yo Karim et je te dis yo à toi ! Euh... Fais chier là ! Et putain c'est un autre niveau 18 en plus ! Oh non ! C'est télécombat donc ! Non ça va, c'est pas trop dur ils sont... Très intéressant ! Allez ! Bam 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 ! Bam ! Voilà ! Du dead ! Kobayashi ! Kobayashi ! Kobayashi ! Kobayashi ! Euh... J'imagine que le vomi de flamme va être sa faiblesse aussi ! Comme coup, il yakuza éloquant ! Éloquant élo tout de suite ou élo plus tard ? Oh la 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 la... Vas y amenez les amis ! J'ai fait une bonne blague ! T'es pas super chiant mais t'es bien ! Allez t'es bien ! Allez t'es bien ! Bon ! Voilà ! Non mais ça suffit là ! Non il l'a raté, ça va. Ils font que ça quoi ! Euh... Du coup lui je vais lui mettre une petite euh... Ok là je frappe au sol Allez tout le monde frappe au sol Il va rester au sol Reste au sol Ah non il est plus au sol C'est pas grave Voilà on adore Sans les termes Il y a qui va éloquent Une invoque en stock Mais les invoques elles coûtent hyper cher Donc j'ai pas envie de déclaquer Parce que là je suis pas non plus C'est pas Byzance quoi C'est pas Byzance Allez let's go C'est magnifique derrière Il y a une grande roue et tout Il faut aller dans ce quartier Mais d'abord on va casser des gueules Il y a un Yakuza éloquent Et deux boxeurs Ok Donc moi je pense que le Vomislam C'est souvent un bon départ En plus lui c'est sa faiblesse évidemment Il est que niveau 14 Que niveau 14 Allez go Vas-y brûle En espérant touchant l'autre Non je peux pas toucher l'autre Il se rapproche Allez Allez on bourre Ah je suis à côté du camp des SDF pour me win Un petit raid de pigeon Ou alors je frappe lui Ça me permet de choper des MP Et j'espère le tuer Allez Tu peux ? Non ? Ouais c'est bon j'ai tué Ok 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 On va partir sur l'idée Oh De dracler brutal Un peu de PV C'est pas la folie Mais ça va Ça descend sa barre de moitié C'est exactement ce qu'il me faut C'est exactement ce qu'il me faut Et lui du coup Il swing puissant dans sa gueule Ah j'ai raté Ah il m'a enragé Il m'a enragé ou pas ? Il m'a fait quoi ? Je suis tout énervé J'ai un petit emoji de l'équipe énervé au dessus de moi Je pense qu'il m'a énervé la gueule Je vais continuer Je vais juste prendre un petit peu de PV Celui il va frapper de toute façon C'est ça Ouais Il ne peut pas s'empêcher de le taper en fait C'est ça Il est juste énervé Donc Ça va le faire Ah oui mais c'est puissance faible en fait ça Putain D'accord C'est 26 de PM Mais c'est puissance faible Bah je préfère utiliser ça Allez Boum Ah oui non mais c'est beaucoup mieux en fait Non je le frappe avec des Des Pourris D'accord D'accord monsieur Je vois que ça fait de la douleur Euh Non Il va plutôt lui cracher des flammes dans la gueule La faiblesse aussi Voilà Je gagne pas beaucoup de dix Mais un peu quand même Et donc je suis à côté effectivement du camp Qui est Là Ici Donc si je descends Je peux me raise Et effectivement je vais le faire Je vais le faire parce que je suis vraiment pas loin Et s'il y a un combat je léviterais sur la route Pour essayer d'avancer un petit peu dans l'intrigue Parce que je me dis on a pas beaucoup fait de l'histoire Alors que ça fait déjà 1h50 que je stream Et que je dois m'arrêter dans 25 minutes Donc je me dépêche un petit peu quand même C'est pas tout de faire le fou de fanfaronner C'est bien d'avancer aussi Donc je vais faire une expérimentation Voilà tout va bien Ah oui c'est mon C'est ma boîte d'objets Ok Euh Et bah je suis full life I got life Par là un peu Est-ce que c'est par là vraiment Si oui c'est vraiment par là En tout cas le jeu est toujours aussi fantastique Ça ça bouge pas C'est toujours un chien Ah je peux pas passer ici Il faut que je fasse le tour de ce côté là C'est tout à fait possible Ouais c'est un jeu toujours aussi fantastique C'est parti après parti Je trouve que c'est une merveille J'avais cassé la gueule de vous là Oh non vas-y J'avance dans le J'avance dans l'autre Allez On essaie de faire un truc là Puis j'aime bien comment l'ambiance du Japon est rendue C'est une ville que en plus je connais pas du tout Pour le coup Yokohama Et c'est cool en fait c'est même peut-être mieux Que si le jeu s'était passé à Tokyo Puisque je De ce que je comprends C'est le setting de tous les autres Yakuza Donc pour les gens qui avaient fait les Yakuza précédents Ça aurait peut-être été un peu plus convenu Que le jeu se passe à Tokyo Donc allez let's go Le survive bar Pas tous les autres se passent à Tokyo Dream 9 Y'a aussi Osaka D'accord C'est quoi ? C'est ça ? Oui, c'est mon nom. C'est le nom de Kasuga et Namba. Comment ? J'ai fait plaisir d'être venu ici. C'est vrai, c'est le premier ? Eh... Eh bien, c'est vrai que c'est vrai. C'est trop intéressant, les gens qui sont... C'est pas grave. D'accord elle lui a dit petit coeur, elle lui a dit coeur. J'ai de l'argent, j'peux payer, j'ai quand même quelques diédiens dans la poche. Allez, ça se bourrait la gueule ! Le karaoké nommé le survive bar est maintenant le nouveau lieu de rencontre de Kasuga et son groupe. Ah ça devient le hub ! Ah c'est cool ! Le hub où on peut vomir visiblement. Une chanson, une chanson Karim Dabash me dit ton bel joué, je pense et j'imagine que ça va être un minujou. Qu'est-ce que j'ai dit ? Eh ? Tu peux te dire ce que j'ai dit ? Adachi-san, est-ce qu'il y a encore ? Ha ! Il n'y a pas encore plus d'inviteur ! Adachi-san est-ce qu'il y a encore plus d'inviteur ? Ne ? Né ? Iroha-chan ! Qu'est-ce que tu disais ? Oh mon Dieu ! Ne me déjeuner ! Adachi nous apprécie ? Eh, ça fait plutôt plaisir ! Mais bien sûr qu'il nous apprécie, il est tout adorable. Ok, donc c'est le hub. Ah ouais, c'est complètement en mode, c'est FF7 quoi. Il y a le bar un petit peu où on prépare nos plans. Alors attends. C'est un peu. Donc j'ai toujours eu le dis sans parler. J'ai aussi les gazoues à Yroha. J'ai, après-midi, je suis sur le tube. Je vous ai des faire écoute. Des gazoues à Yroha ? C'est le temps des gazoues à Azade. Oui, j'ai un travail de deux. Le reste, c'est le de l'envite. Le reste, c'est le restaurant d'exportion. Donc d'autres jours, j'ai besoin de manger. Alors ça veut pas me. C'est à dire qu'on parle d'entre vous. J'ai fait un peu avant que j'ai travaillé à une hostesse. J'ai eu l'appelé de l'Iroha. C'est pour ça que je ne veux pas parler. Oui, mais je ne veux pas parler de ce qu'on parle. Je ne peux pas aller à ce qu'il n'y a pas. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Par exemple, j'ai parlé avec Adachi. Je ne veux pas parler avec Adachi. Est-ce que c'est ça ? Bien sûr. Je ne veux pas parler avec Adachi. Je suis très intéressé. Donc, je ne veux pas parler de ce qu'on parle. Ok. Vous pouvez réécouter d'anciennes questions de discussion. C'est super. Ok. D'accord. Je me souviens de ce moment, effectivement, quand il lui explique son tatouage. De poisson dragon. Métaphorique. Ok. Ah, d'accord. On peut donc réécouter des conversations importantes. Il y en a plein. Il y a l'air d'en avoir plein. Ok. Ça, c'est cool. Lui, qu'est-ce qu'il me dit ? Est-ce qu'il va me vendre de l'alcool ? Je pense qu'il va me vendre de l'alcool. Dis, Kasuga. Tu as faim ? Hein ? Ben, ouais. Je suis toujours partant pour manger. Dans ce cas, je te donne ça. Je vais être à court de voix aussi très vite. Boîte repas assortie. D'accord. Ça a l'air bon. Ça ne te dérange pas ? T'en es sûr ? Bien sûr. Je l'ai fait pour les employés. Mais il y avait pas mal de rab. J'espère que tu aimeras. Non, celle-là, je ne suis pas convaincu par cette voix. Je vais le faire normalement, lui. Ces boîtes bento sont les meilleures. C'est elle qui parle. Il sait se servir de ses mains. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Il sait même faire des bouquets. D'accord. Pourquoi ne pas arrêter tant que tu y es Hiroa ? Tu sais quoi ? Si tu m'apportes des ingrédients, je te cuisinerai quelque chose. Donc c'est par lui que va passer le craft. C'est ça. Super. Mais où est-ce que je devrais te faire des ingrédients ? Ben, tu en as déjà plein. Tu peux planter des trucs dans les jardinières, hors du bar. Personne ne s'en sert. Et comme elles sont exposées au soleil, ça devrait pousser. D'accord. C'est bien sûr à prendre avec un grain de sel. Je suis loin d'avoir la main verte. Ah, alors c'est pour ça que tu veux que j'essaie. C'est juste une suggestion. Voilà des graines de tomates que j'avais de côté. Si tu arrives à en faire pousser, j'en prendrais bien quelques-unes. Ok. Donc on peut se faire sa bouffe. Tu sais saisir les occasions. Allez, je vais m'essayer au jardinage. D'accord. Armé de graines et de bulbes, trouvez l'un des nombreux pots de fleurs de Yokohama pour y faire pousser des plantes en tout genre. Les graines et les bulbes mettront un certain temps à pousser. Après quoi les plantes seront prêtes à la récolte. Vous pouvez même utiliser des objets spéciaux afin d'augmenter le nombre de plantes à récolter ou d'accélérer leurs pousses. Apportez-les ensuite au barman du survive bar qui en fera des bento, des remèdes chinois ou des bouquets de fleurs. Cet homme est vraiment plein de talent. Ok, bah c'est génial. Donc du coup effectivement, vous pouvez faire pousser des plantes avec des graines ou des bulbes et un pot de fleurs. Les fleurs, légumes et épices vous serviront ensuite à faire des bouquets, des bento et des objets de soins. Ça déchire. Ça c'est quoi ? Apportez les fleurs que vous aurez fait pousser au barman du survive bar pour qu'il vous en fasse des bouquets. Vous pourrez ensuite les offrir aux différents partenaires potentiels que Kasuga rencontrera au fil de son aventure pour renforcer vos liens avec elle. Qui sait, cela pourrait faire des étincelles. Ah, c'est génial. Ok, d'accord. Donc c'est des systèmes de ouf. Et pourquoi il y a un cœur au-dessus ? Il est en love ? Qu'est-ce que tu vas me dire ? Alors Kasuga, t'en me peux déjà plus ? Si tu reprends un verre, je te suis. Ben voyons. Vu ta note, je crois que tu ferais mieux de t'arrêter là. Faut que je lui trouve une autre voix. Mais tu veux t'arrêter là, il peut parler un peu comme toi. Allez quoi, arrête de jouer les rabats-joies. Est-ce que je reprends un verre avec Adachi ? La réponse est oui. Je vais boire un coup avec Adachi évidemment. Manger et vous battre avec vos compagnons remplira la jauge d'amitié qui vous unit. Une fois que cette dernière a atteint un certain niveau pour un compagnon donné, allez lui parler au survive bar pour lancer une quête secondaire spéciale nommée Vert de l'amitié. Ah, super. Ecoutez les problèmes de vos compagnons et aidez-les à renforcer vos liens de façon significative. A mesure que votre relation avec un personnage évolue et que votre niveau d'amitié augmente, le nombre de jobs et d'aptitudes qui lui sont accessibles augmente, ce qui permet d'améliorer ses capacités et vous donne un grand avantage en combat. Prenez le temps de faire connaissance avec vos compagnons, remplissez vos jauges d'amitié et découvrez les surprises que vous réserve chaque verre de l'amitié. C'est super. Moi j'adore l'amitié, c'est un de mes sentiments préférés. D'accord, c'est choquant. Il ramène son propre alcool ? C'est pathétique. Après je comprends, je comprends. Merde, j'ai pas vu ce qu'il m'a demandé. Euh... Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, je préfère faire ça moi-même. Ouais, mais je serais franc à ta place. Un bon verre, ça vaut une petite dette. Qu'est-ce qu'il m'a demandé ? Il vient de me demander quoi ? Moi je trouve ça se fait pas trop, ce qu'il fait. Est-ce que vous avez suivi ce qu'il m'a demandé ? Ou pas du tout ? Parce que... Après, ça arrive de se dire non, on va quand même pas aller dans un bar, c'est trop cher. On va plutôt s'acheter un pack de bière et aller sur les quets de Seine. Comme tu vois, mais... Ah, est-ce que je veux boire de l'alcool de supermarché ? C'est ça qu'il me demande. Opinion sur apporter... Non, c'est son opinion, oui, parce que je préfère faire ça moi-même. Il me dit je devrais faire pareil. D'accord. Franchement, je vais lui dire oui, mais je serais franc à ta place. C'est-à-dire... Genre, tu arrives, tu fais est-ce que je peux boire mon alcool parce que chez vous c'est trop cher. Mais là, le mec il te gifle en fait, le barman. Mais attendez, ça peut être un sondage ça. Parce qu'on a le temps pour voter. Donc, on sépare l'écran en trois. Gauche, middle et droite. Ok ? Donc c'est dans l'ordre 1, 2, 3. Ok ? Allez, restart. Vous pouvez cliquer sur l'écran quand vous le sentez. C'est cool parce que ça me permet de ne pas prendre de décision aussi. De vous laisser les choix un peu difficiles. Je serais franc à ta place. Donc, vous pensez qu'il vaut mieux aller dans un bar et faire au mec genre... Personne ne dit je préfère faire ça moi-même. Ça va faire des choix dans la vie qui arrive. Mais oui, je sais. Mais bon. Là, c'est des choix... Je sais pas moi. En soi, franchement, en vrai, je dirais deux. Je dirais je serais franc à ta place. Même si c'est absurde. C'est absurde d'aller dans un bar avec son propre alcool et de dire Excusez-moi, l'alcool est trop cher donc j'ai ramené mon alcool quoi. Je suis même pas sûr que tu aies le droit de faire ça. Je pense que le barman a le droit de te dire mais dégage quoi. J'imagine. C'est insultant pour le bar. Bah oui, je trouve aussi. Alors, vous me dites clairement c'est la deuxième réponse qui se détache. Ah, encore que ! Attendez. 30 plus 13, 43, 47. Ah non, c'est la droite qui gagne. Attendez. On va se laisser encore 10 secondes et on va couper le truc. Allez. 10 secondes. Et ensuite, je fais des maths. By the way, tu as pas le droit au Japon si tu veux savoir. Mais je pense que même en France, c'est pas ouf. Si tu fais ça, tu te fais virer direct. Tu ramènes pas ta bouffe au resto. Non mais oui, bien sûr. Alors attendez. Ok. On stop. C'est terminé. Et vous avez répondu du coup 33 plus 7. Donc 40% pour le milieu. Bon, à gauche, on en parle même pas. C'est pas d'actualité. Sinon, vous avez 30, 40, 45%. Ah ouais, c'est la droite qui gagne. C'est la droite qui gagne les amis. C'est la droite qui gagne encore. Voilà. Alors, un bon verre, ça vaut une petite dette. Oui, le bon alcool. Peut-être que c'est un bon verre. Mais après, je suis pas sûr que les trucs de bar soient forcément mignons. Même si je dois le faire à crédit. Alors attendez, je close. Je ferme le sondage. Voilà. Voilà. Je sais pas. C'est pas ça. C'est ce que je moi-même ? Ben, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Je sais pas. C'est pas dangereux. Je ne sais pas. Je sais pas que c'est vrai ? C'est pas ça. J'ai eu dit. Oh, je sais pas. On va faire un peu. Monолетtre a même... C'est le coup là. Allez, la gentillesse qui monte en flèche. Niveau 2 de gentillesse. C'est un grand coup. C'est un grand coup d'écrivain pour les parents. Vois avoir de l'亮 au courant de l'enfant. Nous avons eu un homme qui est occupé de la maison. Il y a un homme qui a été prié à la pêche d'un des biens. Mais c'est un homme qui a été un homme qui a été un homme. C'est un fils de Kusumi. 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 Il se met très bien l'écrit. C'est un fils de Kusumi. 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 C'est un fils. C'est un fils. C'est un fils. C'est un fils. C'est un fils de Kusumi. 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 ah non et bah stop du coup du coup stop et c'est effectivement alors 42 plus de 45% donc ça gagne, on est à 45% sur le gentil le coup de gentillesse moi aussi je vais aider à nettoyer je vous précise quand même que vous n'avez qu'un seul clic chacun parce que je vois que vous cliquez beaucoup mais ça ne sert à rien vous n'avez qu'un seul clic mais je pense que c'est parce que vous pensez que peut-être ça ne marche pas donc vous cliquez plein de fois bon écoutez, en tout cas le chat donc on va aider à nettoyer je devrais lui montrer que je suis prêt à l'aider oh allez, soyez pas comme ça je suis même d'accord pour vous aider à nettoyer on dit que le papier journal marche bien pour essuyer les vitres mais qu'est-ce que ça peut me faire, la boutique est très bien comme elle est, maintenant laissez-moi tranquille ah merde, je pensais que ça marcherait il n'a vraiment pas l'attention il n'a vraiment pas l'attention, ça change je crois que la discussion va s'arrêter là puf j'ai vu ça arriver de loin c'est généralement à ce moment-là que je me fais chasser non, je crois pas qu'il ait l'intention de nous chasser oh, il a l'intention de fight vous pouvez pas vous empêcher de me coller au masque même quand je vous demande de partir j'en ai ma claque de vous je vais protéger ma boutique c'est la mienne et vous me l'enlèverez pas je vais faire en sorte que vous ne me dérangiez plus jamais Org c'est une première merde cette fois pas le choix et bah c'est bagarre contre Jean-Michel Diogène donc, quel niveau il est ? niveau 9 oh, on va le soulever on va le soulever qu'est-ce que je peux lui faire de sympa un petit raid je vais juste le repousser pour voir ce que ça donne un petit peu hop voilà, la faiblesse ça a boosté sa faiblesse mais on va le peffra pam, pam, pam et le dernier pam ah non, il me reste un peu de life ah, je peux remettre ok ok, très facile on va le presser mais je gagne 1000 balles quand même et je l'ai dans mon sujidex allez, je gagne sa tenue de travail ah, faudrait que je vois un petit peu si j'ai de l'équipement euh si j'ai de l'équipement équipé bon sang non, là il parle il parle il parle ah oui, vous avez toujours l'interface je suis désolé pardon pardon, pardon les amis voilà, c'est mieux hop, voilà faudrait que je trouve un moyen de bind une touche sur mon stream deck pour envoyer ça à une... c'est ça que je crois je sais pas trop comment faire je suis bien content qu'on ait pas choisi la troisième réponse les amis même si c'était pas la bonne même si c'était pas la bonne même si c'était pas la bonne non 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 Et puis on a toujours une seule fois le店, mais je pense que je suis allé à la fin de l'argent. Ce n'est-ce pas que ce n'est-ce pas que ce n'est-ce pas qu'il est-ce que tu es. Et puis on a commencé à penser que ce n'est pas qu'il y a tout dans le monde. ... Je ne suis pas là pour moi ! ... ... ... Je sais que tu es un sentiment. Je pense que c'est très difficile que tu es de perdre la mère. Mais... ... ... ... Je ne sais pas si ces entreprises sont là, par exemple, à quel point tu as joué. Oh... J'ai eu de la maison que tu as joué à l'arrière, mais tu ne sais pas, que tu ne sais pas, seconde. Tu as joué à l'arrière. Que tu as joué à l'arrière, par exemple, les entreprises ne sont pas en train de trouver. Et si tu as joué à l'air, tu ne sais pas, tu ne sais pas si tu as joué à l'arrière. Bah oui, c'est dur de faire le deuil, mais il faut parfois. Et toute cette scène se passe juste après qu'on vient de lui éclater la gueule quand même, à 3 contre 1, lui mettre des coups de battre de baseball dans la gueule, et après il se passe ça. Allez. Je suis content de t'avoir pété la gueule. Voilà. Je pense que ça t'a beaucoup aidé. Si t'as re besoin qu'on te pète la gueule pour te faire passer des morts autour de toi, pour que tu fasses ton deuil plus vite, on est là. Allez. Oh yes ! Une aime l'étardante ! Eh bah voilà ! Eh bah c'est très bien, ça conclut cette petite aventure, donc ce petit, c'est très bien, parce que du coup, la J il est en train de streamer, donc je vais pouvoir le raid. Oui, ça va, c'est pas pressé. Allez ! Les déchets de l'un sont les souvenirs de la femme morte de l'autre, le célèbre dicton. Qu'est-ce qu'on dit ? Vous pourrez tout vendre, à l'exception de vos objets de valeur chez les prêteurs sur gage, si vous avez besoin de liquidités tout de suite. N'hésitez pas à y vendre tout ce dont vous n'en avez pas besoin. Ne faites pas attention à ce que disent les gens, tous les moyens sont bons pour faire de l'argent. Tous, peut-être pas, mais celui-ci, ça va. Eh bah merci beaucoup à toi, XyzXYZHide, pour le Prime, ça fait super plaisir. Karim, un petit karaoké avant de partir ? Alors non, mais on fera, on commencera probablement le stream prochain avec un karaoké. Non, parce que sinon, ça vous retient d'aller voir Gilles, et du coup, plus vite, il aura fini Zelda, plus vite, peut-être on jouera à Gouftro. Mais voilà, mais je t'aime très fort, et je vais revenir dans pas longtemps, normalement, si tout se passe bien. Merci beaucoup à toi, Bayouyou, Bayouyou, pour le Prime. Du coup, le prochain stream, c'est demain. Oui, alors peut-être pas sur Yakuza, peut-être sur un autre jeu, mais effectivement, je reviens streamer demain. Ah non, on va m'attaquer ! Je reviens streamer demain, ça, de façon certaine, et peut-être que je streamerai ce soir avec Gilles Stella sur Gouftroop. Ou autre chose, s'il a envie de jouer à autre chose, mais moi, j'ai bien envie de jouer à Gouftroop, parce que j'aime bien Gouftroop. Voilà, je sauvegarde. Les amis, je sauvegarde tout de suite, attendez, paf. On a combien d'heures de jeu, du coup, là, maintenant ? On est à... On est à quand même 10 heures de jeu. Eh bien, écoutez, c'est 10 heures fantastiques de jeu. C'est 10 très bonnes premières heures de jeu pour un fantastique jeu.